L'environnement, c'est vraiment l'exemple typique et peut-être un des plus dramatiques de cette vision à court terme de nos activités. Le tempo de l'environnement, il est de l'ordre de quelques dizaines d'années. Disons que l'horizon normal de la réflexion sur l'environnement, au minimum, ça devrait être 50 ans, parce qu'on sait le temps que ça prend pour transformer, faire bouger les paramètres nécessaires. A l'autre extrême, vous avez la finance, où les modes de réaction sont quotidiens, voire horaires, et où on a le sentiment maintenant que tous les systèmes producteurs, et en particulier les États, sont sous la surveillance des marchés. La surveillance des marchés, c'est que maintenant, la bourse ne donne pas seulement apparemment une sanction sur la marge des entreprises, en fixant une valeur qui peut monter ou descendre pour les actions de l'entreprise, mais elle est en train de prendre le rôle de faire la même chose pour les États. Et si tout d'un coup, il y a eu une inquiétude sur l'Espagne, les marchés font baisser l'ensemble de l'euro et l'ensemble de la monnaie qui concerne tous les pays européens. Eh bien, ça, c'est des réactions extrêmement nerveuses, extrêmement rapides, extrêmement court-termistes. Et puis en face, vous avez l'environnement, où là, au contraire, le court-termiste consiste à dire, « ça pourra s'arranger demain ». Il y a des mesures délicates à prendre, un peu douloureuses, qui vont porter atteinte aux habitudes, qui vont porter atteinte aux confort, qui vont éventuellement coûter cher. Eh bien, ça sera mieux si c'est le prochain gouvernement qui les prend. Ou autrement, une manière de botter en touche consiste à dire, et c'est ce que font tous les gouvernements, y compris le gouvernement américain, bien sûr, nous sommes pour des réformes de fonds, et il faut modifier nos attitudes à l'égard de l'utilisation de l'énergie, à l'égard de la répartition de l'eau, à l'égard de la création du nuage de carbone. Mais, ça ne sert à rien de le faire pour un seul pays, parce qu'effectivement, les nuages de carbone se baladent, et l'économie d'énergie qui est faite par un pays, elle est peut-être méritoire, mais si les autres n'en font pas, c'est tout à fait dérisoire sur l'ensemble du fonctionnement. Eh bien, comme tous les États n'arrivent pas à se mettre d'accord, on l'a vu à Copenhague, et ils n'arriveront pas à se mettre d'accord compte tenu du système de vote actuel à l'ONU, eh bien, ça ne se fera pas. Et chacun des États se défaussent en disant, nous, nous sommes pour à titre individuel, mais qu'est-ce que vous voulez ? Si les autres ne le font pas, ça ne sert à rien de le faire. Donc, on a deux attitudes extrêmes, qui sont l'extrême urgence de la finance, l'extrême long terme de l'environnement, et dans les deux cas, vous êtes en train de... Et ça, c'est très XXIe siècle, c'est vraiment quelque chose qui n'a commencé à se dire que dans les dernières années, vous êtes en train de vous rendre compte que les États sont impuissants. Les États sont impuissants devant les banquiers, les États sont impuissants devant les forces qui ont intérêt à ce que l'on ne modifie pas l'utilisation des matières premières, l'utilisation de l'énergie, etc. Donc, c'est là où on se rend compte qu'une grande partie de ce que nous vivons en société relève du simulacre. Il y a un simulacre de pouvoir dans les mains des dirigeants élus, mais quand on regarde concrètement la portée de leurs moyens et les résultats qu'ils peuvent obtenir, on se rend compte que c'est dérisoire. Et donc, c'est l'ensemble de notre système de fonctionnement qui est composé du politique, de l'économique, du financier, qui est en train de montrer son blocage et son incapacité à faire face au futur, car le futur, on n'y a plus accès, parce qu'au fond, c'est comme si on ne s'y intéressait plus. Ça a l'air paradoxal de dire ça, mais regardons que dans un système comme celui de la France, d'un État français, on a supprimé petit à petit tous les instruments d'observation du futur. Le commissariat au plan, les principales directions dans les ministères qui connaissaient bien et qui faisaient des prévisions d'évolution au nom du libéralisme. Et le résultat, c'est que l'État est devenu myope. L'État n'est plus en mesure de faire des prévisions dans tel ou tel domaine. Quand il en a besoin, il est obligé de s'adresser à des organismes privés, des cabinets de consultants ou des gens de ce genre. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé tout d'un coup que la situation s'était beaucoup détériorée dans les dernières années, parce que l'accumulation de ces comportements, qui ne date pas de quelques jours, mais qui s'est accumulée dans les 10 ou 20 dernières années, nous met maintenant dans une situation tout à fait critique. Vous parlez également, alors ça c'est une partie importante, de tout le domaine des relations, des relations individuelles, des relations amoureuses, des relations amicales, etc., qui sont des domaines qui sont particulièrement touchés par cette accélération. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de court-termisme dans ce domaine-là, ou est-ce qu'il vaut mieux en effet parler d'accélération, de rapidité, de succession ? C'est un phénomène à plus long terme. Ce n'est pas dans les 10 dernières années qui ont transformé ça, mais il s'est passé quelque chose un peu symbolique et en même temps assez concret dans les 10 dernières années, c'est l'émergence, sur le plan du relationnel, des sites de rencontre. Bien sûr, ça ne concerne pas la majorité des Français, par exemple. Mais c'est en progression, on est. Mais ça concerne quand même près de 2 millions de personnes. Ce n'est plus du tout un phénomène marginal. Mais même pour ceux qui n'en sont pas clients, ça a contribué à créer le sentiment que, ce qu'on appelait dans le temps de manière peu élégante, une de perdue, dix de retrouvées. Il y a une mise en marché du relationnel par ces systèmes qui est tout à fait pratique, tout à fait accessible, d'une certaine manière ludique. Vous avez certains de ceux qui sont ici, mais en tout cas un certain nombre de gens, vont sur des sites de relationnels pour y passer la soirée, parce que ça multiplie les contacts, parce que ça crée un espèce de relationnel virtuel qui est sympathique, qui est plutôt amusant. Mais en même temps, ça a donné une grande précarité à la notion même de couple et à la notion même d'engagement. Déjà, bien sûr, on le sait, quand on en arrive à un point où à peu près la moitié des enfants dans un pays comme la France aujourd'hui naissent hors mariage, ça ne prouve pas qu'on est dans le péché généralisé, parce que ce n'est plus comme ça qu'on réfléchit à une époque où l'influence de l'Église a énormément diminué, mais ça prouve simplement que l'idée de se marier n'est pas cruciale. Avant, il y a 30 ans, et c'était déjà une innovation par rapport à il y a 50 ans, on créait un couple, on se mettait ensemble, et puis quand un enfant apparaissait, on se mariait. Apparemment, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On crée un couple, on fait des enfants, et puis le fait de se marier qui est quand même symbolique, pas décisif, mais assez symbolique, au fond d'un désir de long terme, devient marginal. Donc, ça, c'est très... C'est sociologique, c'est l'ensemble d'une société, ce n'est pas seulement l'attitude de quelques noceurs qui aiment bien papillonner, c'est vraiment des transformations qui affectent la moitié d'un fonctionnement social, et le fait que maintenant, le relationnel est devenu précaire, comme bien d'autres éléments de la société. Ça, pour moi, c'est du court-termisme évident. Merci beaucoup, Jean-Louis Sarrange-Rébert, c'était un plaisir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.